... Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economanou ce jour, le Cameroun abrite le troisième congrès ferroviaire africain centré sur le numérique. A l'international, Starlink franchit le cap de 3 millions d'abonnés. Application étrangère dans ce journal Kassava, une fierté nigériane. Voilà pour les titres. L'Afrique à l'air du numérique ferroviaire, Yaoundi abrite le troisième congrès africain. Placé sous le haut patronage du président Paul Biya et coordonné par le ministre des Transports Jean-Ernest Messinangalébibé du 28 au 30 mai. Le thème retenu pour cette édition est le digital, un défi pour booster la chaîne de valeur du ferroviaire. Une rencontre qui réunit près de 150 participants venus d'horizons diverses et parmi lesquels les membres de l'Union internationale des chemins de fer et les acteurs du secteur ferroviaire africain. Toujours au Cameroun, l'ART a tenu deux sessions de son conseil d'administration. Le top management de l'agence de régulation des télécommunications était au complet. Du côté de Triby, l'agence a tenu ses 54e sessions ordinaires et 60e sessions extraordinaires de son conseil d'administration. La PCA de l'ART, le professeur Justine Diffaut, a présidé les travaux qui ont débuté le 23 mai et se sont fermés le 24 mai 2024. A l'international, Internet dans le monde, Starlink franchit le cap de 3 millions d'abonnés. Déjà présente dans 99 pays dans le monde, Starlink continue son expansion. L'entreprise vient de franchir le cap de 3 millions d'abonnés, a annoncé son PDG Elon Musk sur son réseau social XT. Toujours à l'international, projet de câbles sous-marins reliant l'Afrique à l'Australie, une initiative de Google. La société technologique américaine annonce une nouvelle route de fibre optique reliant l'Afrique à l'Australie pour atroître la portée et la fiabilité de la connectivité numérique en Afrique. L'infrastructure est dénommée Umodia. La partie terrestre du réseau est construite en partenariat avec le liquide intelligent technologie. L'application étrangère de la semaine Kassava offre des services d'assurance en ligne au Nigeria. Kassava est une solution Azure Tech développée par une jeune pousse nigériane. Elle permet aux utilisateurs d'accéder à des polices d'assurance en ligne. La start-up basée à Lagos a été fondée en 2016 par Bode Pedro. En février 2022, elle a levé un montant de 4 millions pour améliorer sa technologie et développer ses activités dans le but de fournir une assurance abordable aux Nigérians et autres pays en Afrique. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et Messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econuma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada